Bonjour, c'est Juppie. Aujourd'hui c'est tuto couture. Si vous ne me connaissez pas encore, en ce moment je ne fais que des vidéos couture. Donc une série de couture est disponible et ce n'est que le début. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le thème de la future vidéo. Oui bon, bah dépêchons, on a vrai que ça va faire. Oui, deux minutes. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment coudre une jupe à plis, autrement dit une jupe écolière. Je vais vous apprendre à faire des plis creux. Mettre une ceinture avec une fermeture éclair. On va avoir des plis pleins les yeux. Pour le matériel, il vous faudra un mètre ruban, un zip de 20 à 25 cm, du thermocollant, des ciseaux, une crée tailleur ou un marqueur pour tissu, des épingles et enfin le tissu. Pour les dimensions de celui-ci, je vous explique. Pour réaliser une jupe plissée, il va falloir calculer. Oula, je pars. Mais je vous rassure tout de suite, je suis nulle en maths. Alors je vous ai prévu un tuto très simple. Ah ! Il y a un guide à télécharger. Il est dans la description. Et c'est totalement gratuit. Il va être nécessaire d'avoir ces deux mesures. En un, le tour de taille ou le tour de hanche. Ça va dépendre à partir d'où vous voulez que votre jupe soit positionnée sur vous. Ou il faudra ajouter quelques centimètres d'aisance. Et la longueur de la jupe, bien sûr, à votre convenance, c'est vous qui voyez. Vous devez choisir un tissu quand même assez fluide, facile à manipuler, surtout si vous débutez comme le coton ou la viscose. Moi, je vais prendre un tissu, un carreau. Oui, mais alors il faudra que les carreaux soient bien alignés lors du plissage. Je te déconseille de commencer par ce type de tissu si tu es débutante, afin de ne pas galérer et de rester sur un échec dès ta première jupe. Elle m'a cassé mon délire. Donc une fois que vous avez déterminé où est-ce que vous voulez positionner votre jupe, sur la taille ou sur les hanches, vous allez devoir multiplier par 3 le tour de taille. Et à partir de là, vous savez quel métrage vous pouvez prendre au magasin de tissu. Donc mon tour de taille est de 72 centimètres. Et vu que c'est pour la taille, je rajoute 2 centimètres de plus pour l'aisance qui nous donne 74 centimètres. Donc je dois multiplier 74 fois 3 qui nous donne 222. Et puisque je vais avoir besoin de 2 panneaux, le devant et le derrière, je vais multiplier 222 par 2, ce qui nous donne 111. Et je vais bien sûr y ajouter les marges de couture, donc 1 centimètre de chaque côté, 2 centimètres par panneau. Ce qui nous donne 222 plus 2 plus 2 qui est égal à 226 centimètres, soit 2 panneaux de 113 centimètres. Si ce n'est pas assez clair, écrivez-moi dans les commentaires, je suis là pour vous aider. Je fais comment pour les filles, moi ? C'est très simple. Pour calculer la largeur des plis, tu dois diviser le tour de taille par le nombre de plis que tu veux avoir sur ta joue. Moi par exemple, je souhaite 4 plis devant, 4 plis derrière et 1 pli de chaque côté. Tu fais 10, donc je reprends mon tour de taille plus les 2 centimètres d'aisance. Je le divise par 10 et ça me donne 7,4 centimètres. J'ai la largeur de mon pli et également le repère pour faire mes intervalles de couture. Une fois que tous les chiffres sont rentrés, on va pouvoir passer à la confection des plis creux. Il va falloir faire plusieurs lignes verticales et bien parallèles. Vous pouvez le faire soit sur l'endroit, soit sur l'envers du tissu. Et vous allez pouvoir marquer soit d'une craie, soit de cran, soit d'épingle en haut et en bas. Si vous utilisez un tissu à carreaux, pensez à bien aligner vos rapports au carreau. Donc pour cette étape, très simple. Marquez les tissus, marquez les plis, pliez et repassez. Pour un pli, je vais avoir 3 repères. Vu que moi sur ma jupe j'ai 10 plis, je vais avoir 30 repères. Donc 15 sur le devant et 15 sur le dos. Donc pour un pli creux, les deux arêtes se touchent au milieu de la profondeur du pli. Donc la ligne de position et le milieu tout simplement. Je vais m'en mettre les pinceaux. Vous pouvez très bien donner des petits noms à vos repères ou des numéros si c'est plus simple pour vous. Donc avant d'assembler quoi que ce soit, ce que je vous conseille c'est de monter la fermeture éclaire. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à coucher les deux arêtes de pli, deux parties d'autre de la fermeture éclaire et elle deviendra alors invisible. Comme la couture qui est de l'autre côté de la jupe. Avant de bloquer vos plis, vérifiez bien qu'ils sont tous alignés avant de piquer. Testez sur vous une fois avoir assemblé les plis. Et si tout correspond et que vous avez bien vos marges de couture sur le côté, donc 1 et 1 cm, ça veut dire que tout est ok. Vous pouvez assembler, n'oubliez pas de surjeter. Ok, maintenant on se rapproche de la fin. Vous pouvez faire l'ourlet du bas, soit vous surjetez, vous pliez en deux et vous piquez à 1 cm, soit vous faites un ourlet classique sur 3 cm. Et on va passer à l'étape de la ceinture. Et pour ce type d'ouvrage, il est recommandé de creuser un petit peu les marges de couture pour un meilleur tombé. Du coup vous creusez un petit peu, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en faisant un demi-cercle. Veillez à ne pas couper sur la couture, sinon il y a tout qui va partir. Et c'est dommage. Pour la ceinture, moi je la souhaite de 4 cm de hauteur. Donc en comprenant les marges de couture, ça me fait 10 cm en tout. Et il va falloir l'entoiler pour qu'elle ait une bonne tenue. Le thermocollant doit avoir 1 cm de moins sur tout le tour de la ceinture. Sinon lors de l'assemblage, ça va être un petit peu trop rigide et vous risquez d'un tout petit peu galérer. Euh, excusez-moi, je fais comment pour entoiler ? Super simple. Repassez la bande. Posez le thermocollant bien au centre. Mettez un morceau de toile par-dessus pour protéger du fer à repasser. On pose le fer dessus. On reste une petite dizaine de secondes de partout. Et voilà ! Facile ! Vous pouvez en profiter pour plier la bande en deux et également la repasser. Donc piquez en premier les côtés, dégarnissez les angles et ensuite piquez un côté de la ceinture tout le long. Ensuite, il vous suffit de la retourner. Vous pouvez coudre par un point invisible à la main ou bien à la machine. Attention cependant au réglage de la machine à coudre parce que là, vous allez avoir une petite épaisseur. Quand même ! Mais si vous lave la jupe, les plis vont se croiser ! En effet, et j'ai une solution, il faut simplement maintenir les plis en haut entre 5 et 7 cm. Ça suffit. Soit vous faites un point invisible, soit un point à la machine à coudre en faisant une surpiqure vraiment au bord du pli et votre jupe aura une très bonne tenue pendant de nombreux lavages. Ha 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 ! C'est pas con ! Voilà les amis, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment coudre un top élastique, autrement dit smoke et encore sans patron. Et pourquoi faut-il récupérer le tour de taille par 3 ? Je l'ai fait où depuis ? De quel côté ? C'est simple ! Regarde comment sont faits les plis. Ils sont retournés 3 fois. De plus, si tu fais des plis creux sur l'endroit, tu auras des plis plat sur l'envers. Si tu fais des plis plat sur l'envers, tu auras des plis creux sur l'endroit. Dans notre jupe à plis creux, les deux arrêtes se touchent. Sur l'endroit en vis-à-vis, donc autrement dit, ça ne change pas grand-chose. Que tu construises tes plis sur l'endroit ou sur l'envers ? Ah ouais ! J'ai rien compris. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501